Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fichez-lui la paix ! C'est pas sa faute à Martin s'il est épais comme un fil de fer ! Fil de fer bien trouvé Jean-Loup ! Moi, laisse tomber ! C'est des idiots ! Bon alors les gars, on se la fait cette course en sac ou quoi ? Avec Martin là-dedans, ça devient une course en sac d'os ! Hé ! Fil de fer ! Où est-ce que t'as mis ton corps ? Pardon ! Désolé Martin, je t'ai même pas vu ! J'en ai marre qu'on se moque de moi ! Je vous déteste tous, même toi, espèce de grosse patate ! T'es qu'un faux frère ! Hé ! Si je suis une grosse patate, t'as qu'à de trouver un autre copain pour jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus, maintenant, j'ai perdu mon meilleur pote ! Oh non, Filandor ! Zut, c'est trop petit ! Mais qu'est-ce que je fais là ? Oh ! Hé ! Ouais ! Il faut que je montre ça à Jean-Loup ! Youpi ! Je suis super fil de fer ! Espèce de lourdeau ! Tu peux pas regarder où tu poses tes fesses ! Oh pardon, gros loup ! Je te jure que j'ai pas fait exprès ! Je vais aller t'acheter d'autres frites ! Hum... Ouais, d'accord ! Ça va pour cette fois, Mammouth ! Mais pour la peine, tu vas me ramener deux barquettes de frites ! Hé, toi ! Jean-Loup, c'est mon pote et je t'interdis de le tracer de Mammouth ! Et t'es prêt de t'as qu'en faire de la purée ! Merci, Martin ! Mais laisse, ça va ! Tout est réglé ! Viens ! Non, non, Martin ! Je te dis que tout va bien ! Alors ça, tu vas me le payer très cher ! Euh... Là, on est fichu ! On fait quoi, maintenant ? On court ! Cours ! Cours ! Cours ! Oh, Martin ! Comment tu fais ça ? Pas le temps de t'expliquer ! Assis-toi sur moi ! Tu sais, Jean-Loup, je ne pensais pas à ce que je t'ai dit tout à l'heure ! Et... T'es pas une grosse patate ? Martin, faut ralentir ! Attention, la police ! Jean-Loup ? T'as rien ? Viens, dépêche-toi ! Ouvre-moi vite ! Ils arrivent ! Brouille-toi, Jean-Loup ! Prends l'ascenseur ! Oh non, c'est pas rigolo ! On n'a pas le code pour entrer ! Euh... Eh ben, c'est malin ! Comment j'appuie sur le bouton, moi, maintenant ? Croyez surtout pas que ça va nous arrêter ! On se retrouve là-haut ! T'inquiète, contre mon super-pouvoir, elles n'ont aucune chance ! Voilà ce qu'on va faire ! Ah-ha ! T'es coincé là, gros lard ! À nous deux ! Qui ose venir me déranger sur mon palier ? C'est... C'est... C'est un fantôme ! En tout cas, Martin, tu m'as épaté ! C'était trop fort, le coup du fantôme ! Merci ! Par contre, le problème, ça va être de te faire sortir de là ! Dis donc, toi, t'aurais pas un peu grossi ? Alors ? Tu vois quelque chose ? Martin, c'est toi qui l'aura fait à cet effet-là ? Ouais, c'est mon copain qui a fait ça ! Le fil de fer ! Si on te traite de fil de fer, même si c'est vrai, faut pas t'en faire ! C'est pas parce que tu fais pas le poids qu'on peut pas compter... ...sur toi ! Si t'as un nez trop long que t'es serré dans tes pantalons, Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir ! Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait, t'es jaloux, t'es parano ! T'es un humain, pas un robot, les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande aux mini-justiciers ! Demande aux mini-justiciers ! Les mini-justiciers ! Ça va la curieuse ? Tu veux pas que je te prête mes yeux non plus ? Quoi ? C'est bon ! Je vais pas te l'abîmer ton livre, tu sais ! Un gros ? Cô ? M aii ! Les minières ! Ils étaient aussi remplis ! On t'a bien eu la curieuse Eh les copines, je me mets avec vous pour la chasse au trésor Tiens, tiens Voyons voir Alors, chouette Flore m'a dit qu'elle s'était fait faire un piercing au nombril Quoi ? Flore, un piercing ? Eh ben ça alors Qu'est-ce que tu fouines encore ? Natacha, viens vite ! Il y a Camille qui fouille dans ton cartable Tu oses lire mon journal intime ? Désolée, c'est parce que je l'ai trouvé là, par terre Ouais, c'est ça Il est sorti tout seul du cartable avec ses petites pattes peut-être Tu peux tout de suite oublier la chasse au trésor T'es trop curieuse Y'en a marre que tu fouilles partout Mais... mais... Oh non ! Vous partez ? Non ! En fait, t'as plutôt de la chance de pas jouer Parce qu'on va leur mettre une de ces pâtés au fil Je suis peut-être curieuse Mais elle, je suis sûre qu'elle ment Avec son histoire de piercing au nombril Waouh ! Trop fort ! Je le savais ! Elle a pas de piercing ! Quelle menteuse ! Et au fait, est-ce que Gros-Loup dort encore avec son gros nounours ? Génial ! Je peux savoir ce que je veux sur n'importe qui Je suis devenue... Super curieuse ! Flore, tu voudrais pas nous montrer ton piercing au nombril ? Euh... on t'a demandé quelque chose à toi On veut pas d'une curieuse dans nos pattes Déjà qu'on est en retard sur les garçons Alors... Attrape ! Hé ! T'avais raison Camille ! Elle s'est pas fait faire de piercing ! Comment tu l'as su ? Elle a juste eu de la chance Non, pas du tout ! Je peux savoir tout ce que je veux sur qui je veux, quand je veux C'est ça ! Alors dis-nous ce que Natacha a dans sa poche Des sucettes ! Et combien ? Trois ! Gagné ! Hein ? Ok Camille, si tu veux, tu peux faire partie de notre équipe maintenant Super ! Et les garçons ont plutôt intérêt à faire attention Parce que Super Curieuse est là ! Je suis cachée dans la maison des Esquimaux Où devez-vous me chercher ? Alors ? C'est où ? La boîte aux lettres dit nous l'Eskimou Mais c'est bien sûr vite en route ! Quoi ? Elles ont pris Camille dans leur équipe ? Ouais ! Et vous les avez vus se pencher sur elle ? On aurait dit qu'elle avait la réponse dans sa main Mais tu sais très bien que c'est pas possible ! Alors dis pas n'importe quoi ! Et puis de toute façon on s'en fiche, on a au moins trois indices d'avance sur elle ! Alors allons-y les gars ! Maintenant les filles, on a l'avant-dernière indice ! Ouais ! Grâce à toi on a doublé les garçons et on va gagner ! J'arrive pas à croire que les filles soient devant nous, comment c'est possible ? Je sais pas, à mon avis il doit y avoir une magouille derrière tout ça Faut vite qu'on aille vérifier ! Suivez-moi ! C'est bon, je l'ai ! C'est le dernier indice ! Avec ça le trésor est à nous ! Ouais ! On va gagner ! On va gagner ! Bon alors ! Dis donc, qu'est-ce que tu regardes dans ta main là ? Fais voir un peu Camille ! Mais ça va pas ! Lâche-moi ! Arrêtez de nous embêter bande de mauvais joueurs ! On annule la chasse au trésor parce que vous avez triché ! N'importe quoi ! On a pas triché ! Si on gagne, c'est seulement parce qu'on est meilleurs que vous ! Vous savez quoi ? Nous on arrête de chercher ! Vous avez qu'à jouer toutes seules maintenant ! Ouais ! On veut plus jouer avec vous ! On s'en va ! Attendez les garçons ! Revenez ! C'est vrai, vous avez raison, on a triché ! Et tout ça c'est de ma faute ! C'est parce que j'ai le pouvoir de tout savoir ! Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû m'en servir ! Pardon les filles, mais finalement, tout savoir sur tout, c'est pas si marrant ! Et puis gagner en trichant, c'est vraiment nul ! Je sais, pour que personne ne se fâche, je vais donner la bonne réponse à tout le monde ! Oh zut ! J'ai perdu mon super pouvoir ! Eh ben c'est tant mieux ! On va chercher tous ensemble ! Il est là ! On l'a trouvé ! On a trésors ! Ouais ! Ouais ! Super ! Alors, c'est quoi ? Ouvre-le ! Un peu de patience, bande de petits curieux ! Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans ! C'est... des bonbons ! C'est des bonbons ! La curiosité est un vilain défaut ! Fouiller les cartables, c'est pas rigolo ! Occupe-toi de ce qui te regarde et tu verras ! Les autres seront beaucoup plus cool avec toi ! Si t'as un nez trop long que t'es serré ! Dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir ! Petit défaut deviendra super pouvoir ! Un gros derrière mal fait ! Personne n'est parfait ! T'es jaloux, t'es parano ! T'es un humain, pas un robot ! Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande au mini-justicier ! Demande au mini-justicier ! Les mini-justiciers ! Bonjour ! Désolé, j'ai pas le temps ! Oh... Qu'est-ce que c'est ? Une pétition contre la création d'un skate-park dans le square ! Je voudrais pas être méchante ! Mais c'est pas avec tes trois signatures que t'arriveras à changer les choses ! Tu rêves ? Tu sais, faut pas le prendre mal, Eva ! Mais dis-nous, qu'est-ce que t'as contre le skate-park ? Tu trouves que c'est pas écolo, le sport ? Bah non ! C'est pas écolo du tout, Grand Nigo ! Parce que pour construire leur skate-park, ils veulent abattre un super bel arbre centenaire ! Ouais, c'est ça ! T'as toujours de bonnes raisons pour embêter le monde, toi ! Ça me rappelle une fois... Sale pollueur ! Eh vous ! La couche d'ozone, ça vous dit quelque chose ? Hé hé ! Bravo ! T'es fière de toi, maintenant ? Espèce de fauchère de fleurs ! Alors, le voilà ce fameux arbre que tu protèges ? Moi, je trouverais ça génial qu'il y ait un skate-park ici ! C'est juste en face de l'école ! Ouais, c'est vrai ! On pourrait même venir un peu à la pause du midi ! Bande d'égoïstes ! Cet arbre est né il y a plus d'un siècle ! Il est du temps de vos arrières-grands-parents ! Mais vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est de faire du skate devant l'école ! Bah c'est ça ! Traite-nous d'idiot tant que tu y es ! Moi, je vais te dire une chose ! Ton vieil arbre, je m'en fiche ! Et j'espère qu'ils le feront ce skate-park ! Ouais, c'est vrai ! Alors lâche-nous avec ton arbre ! Tiens, tiens ! La pétition contre notre skate-park ? Hein ? Je t'interdis de toucher à ça, Carmen ! C'est important ! Si c'est si important ! Viens la chercher ! Les imbéciles ! Vente de nul ! Vous êtes incapables de faire quelque chose pour votre planète ! Par contre, inventer des méchancetés, ça vous êtes motivés ! … ... ... Ça alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Waouh ! Eva, comment t'as fait ça ? Je suis super écolo ! Vite ! Des graines ! Il me faut des graines ! Des pépins ! Des noyaux ! Il y en a marre des voitures ! Génial ! C'est trop écolo ça ! C'est trop bon ! C'est trop beau Oh non ! J'imaginais pas que ce serait aussi horrible Cette grosse pelleteuse, on dirait un vrai monstre Ouais, ça coupe presque l'appétit Et en plus, ils ont fermé le square Arrêtez ! Bande de barbares sans cœur ! Laisse tomber, ils t'entendent même pas Faut que je les arrête Attends, Eva ! On va te filer un coup de main D'accord Ouais ! En plein dans le mille Vas-y, Eva ! Monte-leur ce que tu sais faire ! Tiens, super écolo, attrape ça ! Eh oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh, à ce coup ! À ce coup ! À ce coup ! Il faut revenir, c'est sûr ! Qu'est-ce que je peux faire pour défendre le vieux chêne maintenant ? Si tu veux, je t'aiderai à faire signer ta pétition Oui, moi aussi, j'en parlerai à tout le monde Ouais ! On va faire un foin pas possible, les gars Ils n'ont qu'à le mettre dans le terrain vague, leur skatepark Ouais ! Ne t'inquiète pas, Lucien Je ne vais pas te transformer en citrouille Je vous félicite, c'est beau, la jeunesse C'est plutôt la terre qui est belle, vous voulez dire Défendre la nature, c'est bien Mais ne blâme pas trop tes copains Tu l'aimes plutôt ce qui te tient à cœur Avec un gros et joli bouquet de fleurs Si t'as un nez trop long que t'es serré dans tes pieds Tes pantalons si tu as peur dans le noir Petit défaut deviendra super pouvoir Un gros derrière mal fait Personne n'est parfait T'es jaloux, t'es parano T'es un humain, pas un robot Les défauts, il n'y a pas mieux pour nous différencier Demande au mini-justicier Demande au mini-justicier Les mini-justiciers Oh, traître à mon cœur Par le glaive, tu périras Sophia, dernier rappel Cette fois, je m'en vais Oh non, ma répétition Voilà, voilà, j'arrive Mon texte Papa est parti Tu vas devoir prendre le bus Mais j'ai une répétition super importante Papa devait m'y accompagner Écoute, Sophia Papa aussi a une vie et un travail Il faut que tu apprennes à ne plus être en retard Hé ! Attendez, ne partez pas Oh, mais non, c'est pas vrai Oh, je suis maudite Je suis désolée, excusez-moi J'ai loupé mon bus Ouais, comme d'hab Tu peux pas arriver à l'heure au moins une fois Mais après tout, pourquoi est-ce que je jouerai pas le rôle à sa place Sophia est toujours à la bourre Elle va finir par planter le spectacle T'inquiète pas Moi, je préfère jouer cette pièce avec toi Et ça, même si t'es toujours en retard Parce que Carmen, elle postillonne Hé ! Oh, prêtre à mon cœur Par le glaive, tu périras Désolée, je... j'ai... C'est bon, on sait, t'as encore raté le bus C'est pas la peine de monter sur scène Carmen te remplace maintenant Vous pouvez pas me faire ça J'ai répété pendant des heures Je connais mon texte par cœur Oui, mais t'es encore à la bourre Moi, je connais mon texte Et je suis aussi à l'heure Bon, puisque tu connais ton texte, Sophia Tu seras souffleuse pour Carmen Je le savais sur le bout des doigts, mon rôle C'est vraiment pas juste Sophia, tu vas encore être en retard Je m'en fiche pas mal De toute façon, maintenant, j'ai plus le rôle Alors à quoi ça sert que j'arrive à l'heure ? Oh non, le bus Hé, attendez ! Pardonne-moi, auriculeur, s'il te plaît Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Hé, on dirait que j'ai le pouvoir de remonter le temps Je suis... je suis super à la bourre Hé, Sophia ! T'es à l'heure ? Eh ben ça alors ! Oui et je serai plus jamais en retard Alors je peux récupérer mon rôle pour la répétition générale ? Trop tard Sophia, on a décidé que c'était Carmen qui allait prendre le rôle Avoue que c'est bête hein ? Pour une fois t'aurais pu arriver en retard vu que j'ai pas besoin de souffleuse Les costumes, les décors, tout a disparu ! Oh non ! Le spectacle commence dans deux heures ! Sans les costumes et les décors, nous sommes fichus ! Je peux peut-être les retrouver ? Ah vraiment ? Comment tu vas faire ça ? En tout cas, si tu y arrives, on te laisse reprendre le rôle, d'accord Carmen ? Alors là, même pas en rêve ! On verra ça plus tard, d'accord ? Ah voilà, même raccourci ! Le rôle m'en repoussait le rôle ! Ah c'est vrai, ça vise comme moi ! Vous allez voir moi bien se marrer ! Et on va où avec ? Direction le terrain vague ! D'accord ! Suivez-moi ! Je sais où ils sont ! Oh non ! Oh non ! Vous avez vu ? Les costumes sont tous déchirés ! Et le château ! Et la tour ! Ils sont cassés ! On n'a pas le temps de tout réparer avant le spectacle ! Si ça se trouve, c'est toi Sophia qui a fait ça pour te venger vu que t'avais pas le rôle ! Oui bien sûr ! Et j'aurais été assez idiote pour vous amener ici ! Bon allez, venez m'aider ! Je vous dis qu'on va la faire cette pièce ! Oh ! C'est fichu ! Les spectacteurs commencent à arriver ! On n'a plus qu'à les prévenir que le spectacle est annulé ! Attendez ! Il nous reste encore une chance ! Et voilà ! Wow ! Sophia, je sais pas comment t'as fait, mais t'as sauvé le spectacle ! Et pour ça, tu mérites de jouer le rôle ! Tu es prête, Sophia ? On peut y aller ? T'as tout gagné, hein ! Elle est morte de trac ! Je peux pas la laisser comme ça ! J'ai perdu mon super pouvoir ! Oh ! Oh ! Traître à mon cœur ! Oh ! Traître à mon cœur ! Oh ! Traître à mon cœur ! Par le glaive, on se bénira ! T'es à la fois une super copine et une super souffleuse ! Sans toi, Sophia, t'étais perdue ! Une chance que t'étais pas à la bourre aujourd'hui ! Allez ! Ouais ! Bravo, Sophia ! Ouais ! Si t'es à la bourre une fois, c'est pas de chance ! Si t'es à la bourre deux fois, c'est encore pas de chance ! Mais si t'es à la bourre trois fois, un conseil part en avance ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez ! Dis, Flore, t'as mon chocolat ? Parce que j'ai une tablette entière pour le pique-nique et si ça te dit, je pourrais t'en donner... Tu peux pas faire un peu attention ? Regarde où tu mets ta truffe ! Je suis vraiment désolée, Flore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens ! Hey, c'est pas par là le square ? On va pas au square, on connaît un endroit qui est dix fois mieux pour faire un pique-nique ! Mais non, on a dit à nos parents qu'on y allait au square ! Hey, gros pif, personne t'oblige à venir ! On te racontera si tu veux ! Wow, cet endroit est trop cool ! Hop, hop, et hop, et double hop ! Et encore un hop, hop ! C'est ton tour Enrico, fais voir si tu sais faire mieux ! Hé Enrico, t'as tout faux ! T'as cru que ton nez ça pouvait te faire un troisième pied ? Il s'est fait un pied de nez, c'était trop drôle ! Regardez ce que je vois là-haut, y'a une super cabane ! Ah ouais, délire ! Allez, on escalade les gars ! Le dernier là-haut est un gros pireux ! Vous croyez pas que c'est trop dangereux ? Déjà qu'on a dit à nos parents qu'on était au score, alors euh... Ah t'as qu'à nous attendre là ! De toute façon, je vois pas trop comment tu ferais pour grimper avec ton pare-choc ! Ah ouais ? C'est ce qu'on va voir ! Le dernier est un gros pireux ! Waouh ! Enrico, il a même pas commencé à grimper que son nez est déjà arrivé là-haut ! C'est dingue, non ? Ouais, il va peut-être falloir qu'il monte de profil ! Allez, c'est pas grave, va pas te casser le nez, Enrico ! De toute façon, faut bien qu'il y en ait un qui reste pour garder les affaires ! C'est dingue 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 ! Ah, je suis super gros pif ! Youhou ! Alors c'est qui le dernier ? Wouah, Enrico ! T'es déjà arrivé ? Ah bah non, alors mince ! Comment il a fait son coup ? Alors ça, c'est incroyable ! Bébé ! Ouais, bravo ! Ouais ! Tu l'as sauvé ! Bravo ! C'est incroyable ! Enrico, c'est fou tout ce que t'es capable de faire avec ton nez ! Merci Enrico, tu m'as sauvé la vie ! Oh Dédé, y'a pas de quoi ! Oh non ! Va être trempé ! Tout le monde dans la cabane, vite ! On n'arrivera jamais à redescendre ! On est coincés ici ! Nos parents vont nous chercher partout et après ça, on va se faire drôlement gronder ! Tu l'as dit, je suis sûr que les miens, ils vont me priviter de télé au moins jusqu'à Noël ! Je crois que j'ai la solution les gars ! Accrochez-vous ! C'est parti ! Mon pataine de l'air, c'est le rêve ! Je peux pas voir ça, c'est un cauchemar ! Tu veux que je te dise Enrico ? Ton nez, il est carrément trop d'enfer ! Oh non ! Ma mâche, elle freeze avec la pluie ! Viens t'abriter sous mon nez si tu veux ! Avoir un gros nez, c'est vrai que c'est encomprant ! Et ce n'est pas toujours élégant ! Oui, mais lorsque l'averse me surprend, ça reste un sacré argument ! C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que c'est un cauchemar ! Dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir, Petit défaut deviendra super pouvoir ! Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait ! T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot ! Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande au mini-justicier ! Demande au mini-justicier ! Des mini-justicier ! Attention ! Chant devant ! Écartez-vous ! J'ai pas ce frein ! Tu veux monter ? Sur ce vélo tout ordu ? Non merci ! Et puis en plus, j'aime pas trop monter avec les casse-coups ! Fais pas ta chouchote, on est en retard ! Tu préfères peut-être rater le test ? Bon, d'accord ! Alors Paco, toi aussi tu veux faire le test de conduite ? Tu m'étonnes ! Ça fait des jours que j'en rêve ! Je vais être le meilleur et je vais gagner le VTT ! Comme ça j'aurai enfin un super vélo ! Ouais, mais je te rappelle que c'est un test sur la sécurité routière ! T'as aucune chance ! Pourquoi tu dis ça ? J'ai vraiment bien appris le code de la route, maîtresse ! Je vais gagner le VTT et comme ça j'en aurai deux ! Tu ferais mieux de pas trop te faire de film, le Fayot ! C'est moi qui vais le gagner ce VTT ! Ils sont là ! Ralentis un peu, sinon on va se casser la figure ! Mais non, aucun risque ! Aïe ! Je me suis tordu la cheville ! Il y en a marre que tu fasses tomber tout le monde ! Tu peux pas faire un peu attention ? Tiens, espèce de danger ambulant ! Paco, je crois que tu n'es vraiment pas assez mûr pour passer le test ! Oh non, maîtresse ! S'il vous plaît ! Règle numéro 1, pour conduire en toute sécurité, il faut savoir être calme et poser ! La maîtresse a raison, Paco ! T'es un danger public, toi ! C'est vrai ! Et en plus, son vélo, il n'est même pas réglementaire ! Et voilà ! Déjà un de moins ! Mince ! J'avais tellement envie de le gagner, ce vélo ! Oh ! Hé ! Mais c'est tout ! C'est dingue ! Comment j'ai réussi à faire ça ? Aïe ! Regardez ! Vous avez vu ce que je peux faire ? J'en suis devenu... C'est mer casse-cou ! La classe ! Regardez la dégaine qui se paye ! Il sait plus quoi faire pour se rendre intéressant ! Ça, alors ! C'est incroyable ! Vous avez vu un peu ce que Paco arrive à faire avec sa grosse bouée ? J'arrive pas à m'arrêter ! Et voilà, ça en fait encore un de moins ! Ah, il faut se casser la tête ! Lâche le guidon ! Dépêche-toi ! Voilà ! La prochaine fois, t'essaieras d'être un peu plus prudent, Enzo ! C'est pas moi ! C'est les freins ! Ils marchaient plus ! Ils ne pouvaient plus freiner ! Bravo, Paco ! Heureusement que tu étais là pour l'aider ! Il n'y avait plus de freins ! Ils ont été coupés ! Au secours ! Aaaaaah ! Je contrôle plus rien ! Oh non ! La pauvre Marie ! Faut vite qu'on j'aille l'aider ! Oh ! Au secours ! J'arrive ! Marie ! Tu m'as fait super peur sur ce coup-là ! On peut dire que t'as eu drôlement chaud ! Mais c'est pas de ma faute ! C'est mon vélo ! J'arrivais plus à le contrôler ! Qu'est-ce qui s'est passé enfin ? Il y a des punaises dans ces pneus ! Et les freins d'Enzo ont été coupés ! Hum... Je pense que quelqu'un a voulu saboter les vélos ! Aaaaaah ! Regardez, maîtresse ! Il a des punaises sur les doigts ! C'est Dino qui a fait ça ! C'est lui qui a saboté les vélos ! Dino ! Pour la peine, tu es exclu du test ! Et tu me copieras cent fois pour demain ! Je ne dois surtout pas mettre en danger mes petits camarades ! Quant à toi Paco, tu as été un incorrigible casse-cou ! Ben euh... Mais c'était pour aider tes camarades, alors je vais te donner une seconde chance ! Merciiii ! Tu vas faire un carton ! Je suis sûre que tu vas réussir le test ! Mais fais gaffe quand même ! Essaye de pas finir dans le décor ! Non, il n'y a aucun risque ! Oh non ! Aaaaaah ! Et celui qui a totalisé le plus de points, et donc qui remporte le VTT, est... Marie ! Toi ! Allez, c'est pas grave Paco ! T'as eu ton test de conduite, c'est déjà super cool ! Et même, si tu veux, on t'aidera à réparer ton vélo ! Hé ! Hein ? Tiens, c'est pour toi ! Moi j'en ai déjà un ! Mais à une seule condition ! Que tu ne roules pas comme un casse-cou avec ! Surtout si tu me fais faire un tour sur le porte-bagages ! Oh d'accord, c'est promis ! Merci beaucoup Marie ! Quentin, un copain casse-cou, c'est un vrai casse-tête ! Mais c'est quand même beaucoup plus chouette qu'un affreux casse-pieds ! Sous-titres par Jérémy Diaz !